Le Seigneur impacte ton cœur 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 Le Seigneur va vraiment établir Le contexte de notre texte Le Seigneur impacte ton cœur Et il y a toujours une histoire derrière Et c'est ce que nous voulons faire rapidement ce soir So that I can bring you up to that verse 35 So that when we begin to study tomorrow And I begin to say lift up your eyes Et que nous commençons à dire Levez les yeux I will not be speaking above your head I will not be speaking above your head And so we will not be able to understand our text Donc nous ne pourrons pas comprendre nos textes Si nous ne nous référons pas à cette femme Il y a beaucoup de choses concernant cette femme Et il nous intéresse aujourd'hui qu'on doit étudier Mais puisque ce n'est pas cette femme que nous voulons considérer Nous parlons d'elle parce qu'elle constitue le contexte de notre texte Je vais donc commencer Je vais faire un résumé Ou bien souligner Et faire ressortir les choses qui la concernent Et j'espère qu'en faisant cela ce soir Nous soyons en position de prier Hallelujah Amen La première chose qui touche mon cœur Par rapport au contexte de cette histoire C'est ce qui est dit du verset 1 au verset 4 Et regardons rapidement ce qui est dit Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris Qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même Mais c'était des disciples Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée Comme il fallait qu'il passe par la Samarie C'est la première chose que je veux faire ressortir Ecoutez attendu un moment s'il vous plaît Le Seigneur Jésus a été baptisé par Jean Et le Saint-Esprit est venu sur lui Et la Bible dit qu'il partait de lui en lui prêchant l'évangile En fait il a quitté Nazareth Et il est allé en Galilée Et il a commencé à proclamer l'évangile Il a commencé à dire répensez-vous Car le royaume de Dieu est proche Et tandis qu'il agissait ainsi Quelque chose a commencé à se passer Beaucoup de gens commençaient à se repentir Et beaucoup de gens venaient se faire baptiser Et donc la Bible dit Jésus a commencé à baptiser les gens Et qu'il faisait plus de disciples que Jean Ce n'est pas ce qui est intéressant pour nous ce soir Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à causer des confusions entre les dénominations Et voici une crise entre les dénominations qui est créée ici Vous savez Jésus Christ a été présenté par Jean Et Jésus Christ a été baptisé par Jean Et Jean a dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Et Jean avait déjà dit Il est mieux que moi Je ne suis même pas digne de délier Les lacets de son soulier Et Jean avait déjà dit Que celui qui vient après moi Est digne et plus grand que moi Moi je baptise d'eau Mais c'est celui qui va baptiser du Saint-Esprit et de feu Et donc pour Jean Baptiste Il n'y avait pas de problème Il était préparé, il s'attendait à ce que Jésus Et que lui il décroisse Mais les gens qui veulent créer des problèmes Et c'est le contexte de ce que nous allons étudier Il y a des gens qui se débattent pour rien Parce que leurs yeux ne sont pas ouverts Il y a des gens qui se débattent pour rien Ils se débattent pour des positions Ils se débattent pour avoir des places Dans une petite communauté Tandis qu'il y a des millions qui péritent Vous allez les voir lutter sur une communauté de 20 personnes C'est moi qui suis le fondateur ici Vous m'avez rencontré ici C'est un peu ce contexte qu'ils voulaient créer ici Les mêmes sont allés déjà voir Jean Pour mobiliser Jean dans la rivalité Cet homme que tu avais baptisé la dernière fois Est-ce que tu te souviens ? Il est venu se baptiser le deuxième fois Et tous les gens vont à lui Ils ne viennent plus à toi, à nous Et Jean-Baptiste a dit Ne vous ai-je pas dit Qu'un homme ne peut recevoir Que ce qui lui a été donné du ciel Celui qui a l'épouse C'est lui l'époux Je vous ai dit ça déjà Je ne suis pas le Christ Celui qui vient d'en haut Il est au-dessus de tous Il doit grandir Et moi, je dois décroître Maintenant, quand Jésus A entendu Que les pharisiens Ils avaient déjà entendu Et ils parlaient de ça Ils disaient que Jésus Faisait plus de disciples que Jean Ils ont dit plus que Jean Comme si c'était une compétition Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a quitté la Judée Il a quitté la place de la compétition Il a quitté la place de la gloire personnelle Il a quitté l'endroit Où on acclame les hommes Il a quitté le lieu de la comparaison Il ne va jamais permettre à quelqu'un De le comparer à Jean Parce qu'ils ne sont pas dans une compétition Ce n'est pas important C'est pas important Jésus est grand que Jean Et le ministère de Jésus Est mieux que celui de Jean Alors que nous nous dirigeons Vers le même royaume Alors qu'ils ne font que le même travail Préparer les gens pour le royaume Quel est le besoin de cette compétition ? Alors je vois donc que Jésus Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quitté la Judée Il est parti là où le besoin se manifestait Il est parti là où on avait besoin de lui J'ai décidé d'aborder cela Comme le contexte de notre texte Beaucoup d'entre vous ici présents Dieu va commencer à vous montrer quelque chose Quelque chose qui va au-delà de la compétition humaine Quelque chose qui va donner influence à votre vie Par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui Quelque chose qui va bouleverser l'Église Pour vous détacher des luttes intestines Donc il a quitté pour aller en Galilée Et donc il allait maintenant en Galilée des gentils Il allait là où le besoin était manifeste Il allait là où il n'y avait personne Il allait vers les non-atteints Il allait vers là où les gens avaient faim Je vais vous montrer un peu ce qu'il avait dit Quand on dit qu'il a quitté la Galilée Je voudrais qu'on voit ce que la Bible dit concernant la Galilée Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée Allons-y tous ensemble en Matthieu chapitre 4 Matthieu 4 rapidement En Matthieu 4, si vous y êtes La Bible dit Au verset 12 Jésus ayant appris que Jean avait été livré Se retira dans la Galilée Et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum Situé près de la mer Dans le territoire des Aboulons et des Naftali Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète Disant le peuple de Zaboulon Et de Naftali De la contrée voisine de la mer Du pays au-delà du Jordan De la Galilée des Gentils Ce peuple assis dans les ténèbres A vu une grande lumière Et ceux qui étaient assis dans la région de l'eau de la mort La lumière s'est élevée Dès ce moment Jésus commençait à prêcher et à dire Répentez-vous car le royaume des cieux est proche Donc cette Galilée c'est quoi Vers laquelle Jésus est reparti Je parle un peu, je t'écris un peu cette Galilée C'est dans cette Galilée là Qu'on trouve les habitants des Aboulons et des Naftali Et ces gens là Depuis le temps du prophète Esaïe Ils étaient assis dans les ténèbres Ils étaient dans la région de l'homme, de la mort Et à tout moment ils vont se diriger vers l'enfer Et si un petit vent souffre, qu'il s'écroule Ils vont tomber dans une éternité sans fin De ténèbres Vous savez qu'il y a beaucoup de gens Tandis que vous les regardez Ils sont au bord Ils sont au bord de l'enfer Il y a quelques-uns Vous les voyez sourire À tout moment Ils vont tomber dans l'enfer éternel Quelques-uns parmi eux Vous pouvez dire que c'est vos oncles Ou bien vos tantes Qui sont assis dans les ténèbres Et dans la région de la vallée de la mort Et Jésus Et quand il a entendu que Jean avait été jeté en prison Il est allé au-delà du Jourdain C'est de ce contexte-là dont nous parlons Allé au-delà du Jourdain Il y en a qui sont venus jusqu'au Jourdain Vous avez été baptisés au Jourdain Et vous vous êtes installés au Jourdain Et vous aussi vous êtes en train de baptiser aussi au Jourdain Et vous pensez que le Jourdain c'est la fin du monde Et vous êtes en train de lutter au Jourdain Pour être les premiers Pour avoir des positions Pour avoir un grand titre Pour avoir un grand nom Comme si la fin du monde C'est Jourdain Mais il y a un au-delà du Jourdain Et ceux qui voient au-delà du Jourdain Vers Zaboulom Et Neftali La Bible dit Ce sont des gens qui sont assis Dans l'ombre de la mort Et ils sont dans l'ombre de la mort Et tout ce qui peut les toucher La prochaine étape c'est l'enfer Et Jésus ne va jamais vous demander De lever les yeux Si lui-même N'a pas déjà N'a pas ouvert ses yeux là Pour que vous voyez Les défis qui viennent Au lieu de commencer à discuter Qui est le meilleur prédicateur Qui peut baptiser bien Si c'est le baptême d'eau Tout ce que Jean faisait Et les disciples de Jésus baptisaient Tout c'était de l'eau Et Jésus ne va jamais permettre De s'installer là Où il y a une compétition inutile Alors que le besoin Pour les âmes des hommes Est en train de crier Alors il retourna En Galilée Est-ce que vous avez compris Le contexte vous voyez Je retourne maintenant En Jean chapitre 4 Et je vais faire ressortir Les points Et je ne vais pas aborder Ces choses d'abord En profondeur Et ensuite la Bible dit Il fallait qu'il passe Par la Samarie Il fallait qu'il passe Par la Samarie Pourquoi devait-il passer Par la Samarie Est-ce qu'il est obligé De faire ce long détour Parce qu'il y avait Un raccourci Mais il y a quelque chose Qui faisait qu'il devait Passer par la Samarie Et ses disciples Ne pouvaient pas comprendre ça Mais pourquoi il nous Trimballe Du centre de baptême Pourquoi il nous déplace De là où on nous acclame On nous reconnaît Pourquoi il nous déplace D'un endroit où on était Déjà bien installé Pourquoi est-ce qu'il nous déplace Du lieu où on est à l'aise Dans la zone où on est familière Pourquoi nous déplace-t-il Nous déplace-t-il encore Pour nous emmener au désert Pourquoi Et même si on devait aller En Galilée Pourquoi doit-il faire Ce long détour Vers la Samarie C'est parce que Il y avait quelqu'un En Samarie Qui avait besoin d'aide Il y avait quelqu'un En Samarie Qui attendait d'être aidé Et si Jésus n'aide pas Cette femme Toute la Samarie Serait égarée Et pour une seule âme Jésus Va laisser toute une foule Il va laisser une foule d'admirateurs Il va laisser les 99 Pour aller rechercher Une seule âme Il va laisser une communauté Bien installée Pour aller rechercher Ce qui est assis dans l'ombre de la mort Jésus va laisser un endroit Un lieu où il y a l'aise Tout le monde est en train de l'apprécier Pour aller à la recherche D'une âme Qui est coincée Ce soir Je suis touché dans mon cœur De voir que Jésus Va abandonner une foule Pour aller rechercher une âme Il va laisser les 99 Qui n'ont pas de problème Pour rechercher une âme Rechercher Un ou une âme Et comme il devait rencontrer cette femme Il devait donc passer par la Samarie De quoi est-ce que je parle ici Est-ce que vous suivez Tout ce que nous sommes en train de faire C'est de placer le décor Le contexte de ce que Dieu veut dire Durant ces jours Mais si vous n'êtes pas dans le contexte Il vous sera difficile De comprendre le texte lui-même C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons ce soir Si c'était les prédicateurs de nos jours Il va s'asseoir là Dans une zone où il est à l'aise Avec tout à sa portée Et lui dit Quiconque a besoin de moi Qui se débrouille pour arriver ici Si tu veux être guéri Viens ici Et ne viens pas les mains vides Viens avec une semence Parce que Ce que tu sèmes C'est la dimension de ce que tu récoltes Plusieurs ne sont pas comme mon maître Il a quitté l'endroit du confort Pour aller Là Où ceux qui étaient assis dans les ténèbres Pouvaient être aidés Et la Bible dit Il a fait donc ce voyage périlleux Il a fait un long détour Il est passé par des coins Des montées Des descentes Et puis j'ai imaginé Ah quoi Qu'est-ce qu'on recherche ici même Voici des milliers de dames Qu'on a baptisés Pourquoi on les abandonne Pour qu'on les abandonne Voici des gens qui sont venus supplier Pour dire baptisez-moi aussi Baptisez-moi aussi Pourquoi on laisse une telle place Pour venir dans ces chemins tortueux Avec des hauts et des bas Dans les vallées Qu'est-ce qu'on cherche en fait au juste Que recherchons-nous Je pense que Judas Iscariot Devait de ceux qui Qui a dit rapidement Je ne sais pas pourquoi On prend ce chemin Et pour savoir Pour voir comment Le voyage était périlleux Pour que vous sachiez Que le voyage que Jésus a entamé Est un voyage périlleux Et difficile Pour la cause d'une âme Qui était assise dans les ténèbres Voyez cela Maintenant nous sommes au verset 5 Du chapitre 4 Il arriva dans une ville De Samarie Nommée Sicha Près du champ Près du champ Que Jacob avait donné à Joseph Là se trouvait Là se trouvait Le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage Était assis Au bord du puits C'était environ La sixième heure Vous voyez c'est environ Midi Ils ont commencé Le voyage depuis le matin 4h du matin Ils ont commencé A marcher Et quand ils sont arrivés là Ils ont marché 8h d'affilée Et la Bible dit Jésus Était fatigué Par ce voyage Il était épuisé Si Jésus a éprouvé De la fatigue Qu'est-ce que vous avez dit De Thomas Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va Dire de Thomas Peut-être que Thomas Était comme une banane Maintenant Certainement on voyait Dans leur regard La faim Ils avaient tous faim Et puis j'imagine Quelqu'un qui boude Dans le groupe là-bas Mais parce que Ceux qui mobilisaient Le maître Ils ne voyaient pas ça S'ils avaient vu Ils n'allaient pas leur demander De lever les yeux Parce qu'ils ne pouvaient pas voir Alors la Bible dit Qu'il était fatigué Et dans son épuisement Il y avait ce puits là Alors le maître Allait s'asseoir Ça fait du bien Et il a demandé Et les disciples ont dit Nous on a faim Et il dit ok Allez-y en ville Allez-y trouver De quoi manger Et revenez Pour qu'on puisse manger Quelque chose Avant de continuer le voyage Ils étaient heureux De cette initiative de Jésus Pour aller chercher à manger Si c'était à cause De la nourriture Est-ce qu'ils avaient besoin De faire ce long détour là Ils étaient tellement heureux Ils disaient Ah gloire à Dieu Il a bien pensé Au moins si on avait Quelque chose à manger Ils ont laissé leur maître Imaginez Il était resté seul Au bord de ce puits Assis là À terre Eux tous sont partis Parce que c'était simplement Pour aller acheter la nourriture Est-ce que deux ou trois Ne pouvaient pas aller En ville Pays la course Pour amener la nourriture Je vois donc des disciples Qui n'ont pas encore vu Ce que leur maître a vu Et tous les douze Et tous les douze Includé Peter Même Pierre Et tous Ils ont fait la commission Ils n'ont même pas regardé en arrière Qu'est-ce qui va arriver à notre maître Je sais qu'il y en a qui sont portés volontaires On dit envoyons André Et Philippe Parce qu'eux ce sont des gens Qui savent discuter Pour les temps Et puis Judas Si Judas les suit Avec le sac d'argent Nous autres On va rester ici Autour de toi Mais non Eux tous sont partis Combien parmi vous Vont laisser Jésus Pour aller rechercher de la nourriture Combien parmi vous Sont heureux Quand il y a quelque chose à manger Et quoi qu'ils soient en train de suivre Et ils n'avaient pas encore vu Ce que leur maître voyait Ils ne voyaient pas Ce qui le mobilisait Qu'il attirait Ils n'ont pas vu Et compris exactement Ce qui le mobilisait Et ils posent toujours Des questions Mais quel genre d'homme Est celui-ci On a un bon endroit Et il y a une bonne communauté Qui est là Et les gens se réjouissent Autour de nous Et ils disent Parce qu'on dit C'est notre fausse Si le musée de Jambadri Ne progresse pas Pourquoi on doit quitter ici Et on commence à tourner en rond Et dès qu'il a dit Allez-y chercher la nourriture Ils ont quitté Ils sont partis Et donc il était resté là seul Et vous voyez Une femme Un samaritaine Vint pour puger de l'eau Verset 7 Une femme de Samarie Vint puger de l'eau Vous voyez Quand nous voyons la femme À moins que tu aies des yeux Tu vas penser Que cette femme là Elle était bien Tu vas penser Que sa vie Tout allait bien Dans sa vie Il y a beaucoup de gens Qu'on rencontre dans la rue Bien habillés Mais à l'intérieur De leur corps Ok Mais à l'intérieur Ils sont morts Ils sont comme des cadavres Ils vont se parfumer À l'extérieur Mais ils sont perforés À l'intérieur Ils vont se maquiller À l'intérieur Mais à l'intérieur Ils sont vides Et de telles personnes Ce sont de telles personnes Qui ne vont pas permettre À Jésus De rester là Dans la gloire Et c'est à cause De telles personnes Que Jésus va quitter Une place qui est bonne Pour aller traverser Monts et Valais Pour leur offrir Quelque chose Je vous demande Cette femme Dont nous parlons Si Jésus n'avait pas quitté La Judée Pour emprunter ce chemin Est-ce que cette femme Allait obtenir la délivrance Dans sa vie Répondez Est-ce qu'elle aurait eu De l'aide pour sa vie Alors Jésus-Christ L'a vu Et il a su Et il a compris C'était pour ça Qu'il devait emprunter Ce chemin Voici la femme Que je devais rencontrer Et si j'ai fait quelque chose De sa vie Elle deviendra un vase Aujourd'hui Un pot Un pot Un pot de confusion Sur la tête Elle avait un vase De regret De souffrance D'une vie dispersée Mais si Jésus Toute sa vie Elle-même Au lieu de prendre ce fardeau là Partout Elle va devenir Un vase Un canal De bénédiction Jésus A vu des possibilités divines Il a vu ce que cette femme Pouvait devenir Il a vu une femme Qui était vraiment Dispersée par le diable Dans sa vie Mais qui pourrait être Un instrument Entre ses mains Donc quand cette femme S'est approchée Jésus cherchait Une opportunité Pour creuser Quelque chose Dans sa vie Afin qu'elle puisse Réaliser Qu'on prend son besoin Alors le maître dit Donne-moi De l'eau A boire Donne-moi A boire Donne-moi A boire Jésus Lui demandait Ce qu'elle n'avait Pas en elle Afin qu'elle Se rende compte Que sa vie Était pauvre Afin qu'elle Reconnaisse Que sa vie Était vide Et pour comprendre Les sortes de personnes Que vous rencontrez Dans la rue Il y a des gens Qui ne reconnaissent Même pas leurs besoins Ils ignorent La calamité Qui les guette Ils se vantent Dans leur folie Ils se réjouent Et dansent Autour De leur tombeau Ce qui va Les tuer C'est ce qu'ils veulent manger Nous voyons Nous voyons Des jeunes filles Les gens Après qui Il court Ce jeune homme Lui cherche seulement Comment terminer Avec sa vie Et la laisser tomber Mais pourtant C'est après C'est ce genre Les personnes Qu'elle court Et quand Le jeune homme A atteint son objectif Il va la battre Ensuite Et la laisser tomber Et il y en a Quelques-uns Qui peuvent Qui sont peut-être Présents ici Parmi nous Et ta vie Est brisée Et tu souffres Et tu ne sais pas Ou tu ne savais pas Et Jésus dit Donne-moi à boire Et pour comprendre La situation De plusieurs personnes Dans la vie Ils pensent Qu'ils savent Mais ils ne savent pas En réalité Ces gens La pensent Qu'ils savent Mais ils ignorent Ce qui peut Les délivrer Donc Quand on va arriver A ce verset 35 Nous avons déjà Compris Le contexte De ce verset Alors quand cette femme Alors quand cette femme Est venue Et Jésus dit Donne-moi à boire Car ses disciples Est allés à la ville Pour acheter des vivres Alors la femme Samaritaine lui dit Regardez Voyez regardez cette femme Vous voyez Vous voyez regardez cette femme Elle dit Comment 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 toi Toi comme ça Toi qui es juif Toi 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 Un juif Me demandes-tu A boire A moi A moi qui suis Une femme Samaritaine Comment Est-ce possible Car Vous les juifs En effet Vous n'avez pas De relation Avec les samaritains Pourquoi Tu me demandes Maintenant De l'eau Est-ce que Vous voyez Laissez-moi Vous dire Regardez Comment Elle était Ignorante A qui est-ce Qu'elle s'adresse Ici Elle s'adressait Au créateur Elle s'adressait A celui Qui appelle A l'existence Les choses Qui ne sont pas Comme si Elles existaient Déjà Elle parlait A celui Qui a existé Avant Abraham Elle parlait A celui Qui portait En son sein Tout ce Dont elle avait Besoin Pour Vraiment Recevoir Et avoir La vie Et vous voyez Comment elle parle Comment Comment est-ce possible Toi Toi Comme ça Tu me demandes A moi Une samaritaine Encore Tu oublies Que je suis Samaritaine Vous n'avez Pas dit Que vous n'avez Pas de relation Avec nous Pourquoi Tu ne vas pas Aller chercher Ta soeur Juive Pour Venir Te donner A boire Et puis Elle a commencé A casser La démarche C'est ce Qu'elle faisait C'est comme ça Elle a fait Pour que Tous les cinq maris Qu'elle a eu Pour la frapper Et puis Ils l'ont chassée Elle dit Samaritaine Tu parles Samaritaine Moi c'est une femme Qui avait la gueule Mais elle n'avait Pas de caractère Elle était arrogant Mais elle n'avait Aucune dignité Si vous rencontrez Si on rencontre Un étranger Qui te supplie Pour avoir Quelque chose à boire Et si tu n'as pas De l'eau Qu'est-ce que tu dis Oh s'il te plaît J'ai pas d'eau Mais attends Que je puise Je suis désolé N'est-ce pas Ce qu'elle devait dire Mais qu'est-ce qui Peut la conduire A dire tout Ce qu'elle a dit Et j'aimerais Que vous sachiez Même dans leur histoire Ce n'était pas La première fois Qu'un étranger Qu'un étranger Arrive dans un endroit Et qu'il demande La boire Eliezer Parce qu'Eliezer Qui est partie Chercher une femme Pour Isaac Est-ce que vous suivez La mère de Jacob Dont elle parlait ici Dans ce texte C'était dans une situation Similaire Près d'un puits Que cet homme a dit La femme A qui je vais demander De me donner à boire Et qui va me donner de l'eau Et même donner de l'eau A tout le bétail que j'ai Elle sera cette femme là Vous voyez C'est comme ça C'est comme ça Rebecca A rempli cette condition Silencieuse et secrète Et c'est comme ça Elle a brevé Cet homme Et tous les animaux Qui étaient avec lui C'est la mère de Jacob Vous voyez Celle-là C'était la mère de Jacob Regardez maintenant L'arrière, arrière, 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 arrière Petite fille de Jacob Elle est en train de mal se comporter Si ce n'était pas Jésus Qui a exercé la patience Pour aider sa vie Est-ce qu'elle n'aurait pas utilisé sa bouche Pour rejeter la faveur qui est venue à elle Combien parmi vous ici Votre bouche Votre bouche A complètement dispersé la bénédiction Votre bouche On traduit ça Et puis ceux qui voulaient te bénir Ils lui mettent leur bénédiction dans la poche Et ils te laissent en paix Et ils te laissent en paix C'est vrai, tu es belle Mais aucun caractère Tu t'habilles bien Mais tu es un sépulcle asséché A l'intérieur Mais vous voyez Jésus Il sort Il a perçu Au-delà de ce qu'elle était physiquement Il a vu, il a perçu Que cela c'est la femme Qui serait un vase, un instrument Pour apporter la bénédiction C'est elle maintenant C'est elle qui est complètement érodée Elle est devenue inutile Dispersée Qui attend de recevoir de l'aide Et je vois Jésus Qui était là Malgré tout ce que cette femme a dit Et il y a certaines choses Que Jésus a dit Que je dois faire ressortir Avant d'avancer Parce que c'est important pour nous Pour servir des sujets de prière Quand cette femme a fini de parler Jésus lui répondit Si tu connaissais le don de Dieu Et qui est celui qui te dit Donne-moi à boire Tu lui aurais toi-même demandé A boire Et il t'aurait donné de l'eau vive Est-ce que vous voyez comment Jésus A regarder cette femme Arrogante Mais il a simplement conclu Qu'elle était ignorante Il voit une femme Qui se vante de sa tradition Mais il voyait qu'elle était ignorante Et Jésus dit Si tu connaissais Le don de Dieu Si tu connaissais Que c'est à cause de toi Que j'ai laissé une foule J'ai laissé une place de gloire J'ai laissé une place Où on m'appréciait Et une place plaisante J'ai emprunté des vallées Et des montagnes Dans des chemins poussiéreux Tout juste pour toi Si tu savais ce don là Et si tu savais Qui est celui Qui te parle actuellement C'est toi-même C'est toi-même Qui aurais Me demandé Que je te donne Mon nom que j'ai à moi Regarde Mais la femme A continué Je pensais que Quand Jésus a dit Ce qu'il a dit Je pense qu'elle Elle devait se mettre à genoux Vous dites Ah je suis désolé Désolé J'ai déjà parlé Je ne savais pas Est-ce que Je peux vraiment te connaître Qui es-tu Donc tu pouvais me donner De l'eau à boire Oh je suis désolé S'il te plaît Pourrais-tu te présenter Mais vous regardez Comment elle agit Elle dit A une personne Que tu ne connais pas Regardez comment elle parle Supposons que c'était Le président Le chef de l'état Et si c'était un ange N'est-ce pas Comme ça L'autre aussi A accueilli des anges Il aurait péri Ce jour-là Si ce n'était pas Parce que Il a exercé L'hospitalité Pour héberger Et accueillir Des anges Il ne savait pas Que c'était des anges Mais cette femme-là Regardez Ce qui sort De sa bouche Elle dit Ça Vous savez ici Ce monsieur Le mot qu'elle emploie Ici Il faut dire monsieur Ce n'est pas Dans un esprit De respect Dans une attitude Respectueuse Si je peux Illustrer un peu Comment ça s'est passé Mais sa main C'est-à-dire Très monsieur Vous voyez une façon De prononcer Où tu vas obtenir l'eau Cet homme a dû pointer Son doigt Sur le visage De Jésus Elle dit Toi Tu n'as rien Pour puiser Et le puits Et le puits Est profond Où est-ce que tu vas avoir l'eau maintenant Peut-être vous pensez que j'exagère Lisez Ce qui est écrit Regarde Bon En anglais Elle emploie cette expression Monsieur Tu n'as rien Tu n'as rien pour puiser Et le puits Est profond Dis-moi L'eau dont tu parles Où tu vas avoir ça Messieurs Dis-moi Est-ce toi Tu es plus grand Que Jacob Notre père Qui nous a donné le puits Et lui-même La bulle de ce puits Et ses enfants Et son bétail Et ses animaux Mais de quelle eau tu parles Et pourtant Tu n'as rien Pour puiser de l'eau Vous voyez comment Très 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 arrogant Beaucoup d'âmes Sur le chemin de l'enfer Sont orgueilleuses Si vous les voyez discuter Comme s'ils savent Ce qui va arriver Dans les minutes qui viennent Très 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 orgueilleuses Prétentieuses Elle parlait comme si elle savait Mais pourtant Mais pourtant Le maître l'a vu Et dit Regardez celle-là Voici quelqu'un qui serait Un instrument Un van Mais qui est devenu Comme un gâchis Pourtant Elle ne s'en rend pas compte Il y a des milliers Qui ne savent pas Ils ne savent pas Qui se dirigent vers l'enfer Quelquefois je vois des jeunes gens Bien habillés Et puis Ils laissent le dernier bouton Et puis Il y a une chaîne Sur la poitrine Et ils sont en train de fumer Ce qui va les tuer Et ils sont en train de Voilà Vous voyez Quand tu veux leur parler Tu dis quoi Voici une vie Qui va périr Mais qui est prétentieuse Mais quelquefois La maman Ne baisse pas Tu es déjà démodée Tu ne peux pas comprendre Et tu vois Cette jeune fille Elle va sortir Elle va apporter Quelque chose Qui arrive là Elle va aller Quelque part Là où on danse Ne sache pas Qu'il y a quelqu'un là-bas Un homme Un homme Comme une hyène Qui est prêt A dévorer Elle s'approche Là-bas Il y a trois Trois jeunes gens Qui ont commencé A se faire des signes Avant Qu'elle se rencontre Il y a un Qui tient ses seins Il y a un autre Qui est en train De sa jupe Et avant Qu'elle ne se rende compte Elle a été déjà violée Et plus jamais Elle ne sera équilibrée Et c'est fini Il y a eu des dommages Des dégâts Dans sa vie Mais pourtant Elle est prétentieuse Mais voyons Jésus Il a vu Il a perçu Quelque chose Au-delà De ce que Cette femme Disait Voyons comment Jésus Lui a dit Quiconque Quiconque Boit De cette eau L'eau Dont tu parles Aura encore Soif Mais celui Qui boira L'eau Que je lui donnerai N'aura plus Jamais soif Mais l'eau Que je lui donnerai Sera en lui Comme un puits Qui jaillit Jusqu'à Dans la vie éternelle Et si vous voyez Ce que Jésus Offrait Elle va venir Chaque jour Pour piger de l'eau Et malheureusement Tandis qu'elle porte l'eau Pour retourner à la maison Pour repartir Quelquefois Elle va faire un pas Un mauvais pas Et puis Elle va glisser Et qu'est-ce qui se passe L'eau Le seau se renverse Et l'eau se renverse Mais qu'est-ce qu'elle va faire encore Elle va retourner Mais Jésus dit L'eau que je te donnerai Deviendra en toi Un puits Au lieu de partir Au puits Toi-même Tu vas devenir Un puits Et de ton sein Il va y avoir une source Qui va jaillir Et tu n'auras plus besoin De chercher de l'eau Parce que tes problèmes Seront résolus De façon permanente Et ta vie Seront complètement Bouleversée En bien Et à partir de ce moment là Tu auras même De l'eau A donner aux autres Tu dis Toi tu partais Avec un pot Tu vas avec un pot Imagine que je puis Que je crois Un puits en toi Que personne ne peut épuiser C'est ce que je veux Te donner Et cette femme dit Et elle dit Ça Seigneur Tu veux dire Tu sais Alors elle a dit Monsieur Elle a dit Toi là Donne-moi cette eau là Pour que je n'ai plus soif Et que je ne revienne plus ici Vous voyez Elle était cynique Ceux qui sont assis Dans l'ombre de la mort Ils sont cyniques Contre leur sauveur Vraiment Ils sont cyniques Contre celui Qui va les délivrer Ils sont cyniques Contre ceux Qui pouvaient les délivrer Mais cependant Le maître Était assez patient Et il avait assez de compassion Et il a supporté ça Il n'a pas cédé Jusqu'à ce qu'elle soit délivrée De sa situation Donc quand elle a dit Ok donne-moi cette eau Le Seigneur n'a pas vu Son mauvais comportement Il a saisi cette opportunité Parce que lui Il cherchait une occasion Pour l'aider Et la Bible dit Elle dit Ok va m'appeler ton mari Nous parlons d'eau ici Mais où l'affaire de Marie Est venue ici encore On parle d'eau De l'eau Toi tu viens parler de Marie Moi je n'ai pas de Marie Moi je n'ai pas de Marie Marie Alors le Seigneur Qui la connaissait Qui l'avait connue Depuis le sein de sa mère Qui la suivait du regard Durant toute sa vie Il la connaissait Quand elle était encore Une adolescente Il savait Comment elle est tombée Entre les mains du premier mari Comment elle s'est mariée Comment le marié A duré deux ans seulement Et celui-là L'a chassée de la maison Elle était encore Dans la rue Elle est allée encore Dans un autre foyer Celui-là Celui-là Il la traite mal En fait En tout cas Il l'a vraiment utilisé Il a suçé Tout ce qu'il y a à l'intérieur Elle a connu Des maris méchants Et deux ans après Elle a été chassée Est-ce qu'elle a eu Des enfants Avant d'être enceinte Le mariage Dissou Et c'est comme ça Elle est allée Jusqu'à connaître Cinq maris Maintenant elle était Dans la maison du sixième Je n'ai pas de mari Jésus dit oui C'est maintenant C'est maintenant Que tu parles C'est vrai Que tu n'as pas De mari Tu as en eu cinq Et tu es dans la maison Du sixième Qui en fait N'est pas encore Ton mari Et ça C'était le point C'était à ce niveau là Elle a été saisie Elle a reconnu Elle s'exclame Comment sais-tu cela Est-ce que tu es un prophète Est-ce que tu es un prophète Notre père nous a dit Qu'il y a des prophètes Qui venaient ici Et c'est ici Nous devons venir Pour adorer Jésus dit Écoute Moi qui te parle Actuellement C'est moi Le messie dont tu parles C'est ce messie qui est venu près de toi Et tu étais près de passer à côté C'est le sauveur qui s'est approché de toi Et tu n'as presque rejeté Celui qui te parle C'est lui C'est moi Tu as parlé de ton arrière Grand-père Jacob qui parlait de lui Et tous les prophètes ont parlé de lui Mais tu n'as pas eu besoin De payer le transport C'est moi-même Je suis venu à toi Je suis venu à ta porte Et tu étais presque En train de passer à côté de ça Et ici Je serais resté en Judée Et puis des gens comme toi Je serais balayé De la face de la terre Mais je suis venu Pour toi Et encore Tu étais sur le point Tu étais sur le point de passer à côté Tu savais ce que la femme a dit ? Elle a laissé tomber le récipient Quelque chose lui est arrivé Elle a reconnu quelque chose Et mon sauveur Est venu à moi Et j'ai presque manqué l'occasion Elle a commencé à s'exclamer Et subitement Immédiatement là Quelque chose a changé dans sa vie Parce que le sauveur est venu Le rédempteur était là Celui qui délivre était venu Celui qui aime l'humanité était là Celui qui aime mon âme était là Celui que je recherchais durant toutes ces années était là Celui qui allait résoudre le problème de ma vie est là Et je ne savais pas Le Messie lui-même est là C'est comme ça cette femme A laissé tomber ce récipient de souffrance Le récipient, le vase de la confusion Le vase des problèmes Qu'elle a porté durant toutes ces années Imaginez à son âge Elle porte toujours Les seaux pour aller au puits Personne, aucun enfant a envoyé Il n'y a même pas quelqu'un à côté d'elle Qu'elle peut envoyer A son âge Elle est toujours en train de chercher les choses À gauche et à droite Mais elle a rencontré le sauveur Qui a laissé tout Qui a laissé les gens importants Pour venir à elle À cause d'elle Et tandis que cette femme Quand elle a rencontré le sauveur Elle a laissé tomber son seau Et elle a couru Venez voir Jésus merveilleux Venez voir le sauveur Venez voir Jésus Venez voir le Messie de Christ Venez voir le Seigneur merveilleux Elle est allée dans la ville Elle a commencé à annoncer à tout le monde Venez voir l'homme Qui m'a dit Tout ce que j'ai déjà fait N'est-ce pas le Messie ? N'est-ce pas le prophète ? Ce soir C'est à ce niveau-là Que les disciples sont revenus Ils sont allés dans toute la Samarie Eux ils sont allés dans toute la vie Ils n'ont pas eu de Samaritains Ils étaient assis dans l'ombre de la mort Et on les sort Tout ce qu'ils ont vu C'était l'achéquer ou bien avec le Et ils sont venus avec du poisson grillé Pour que vous sachiez Depuis qu'ils avaient faim Est-ce que vous avez remarqué que Ils étaient déjà en train de manger Vous ne comprenez pas Est-ce que vous pensez Vous ne voyez pas C'est pas qu'ils ont ramené toute la nourriture Et qu'ils ont fait la table Et qu'ils attendent que Jésus Vienne manger d'abord Avant Que eux aussi ne vienne manger Non Ils mangeaient avec leurs deux mains Donc ils ont envoyé pour la part de Jésus Ils ont dit Maître Voici ce qu'on a envoyé pour toi Pour nous être fini sur la route Alors Jésus a dit Je suis maintenant au verset 34 Pour que demain nous puissions commencer le verset 35 La Bible dit In the meanwhile His disciples were begging him Say Master Eat Les disciples Ok Verset 31 Ok Au verset 31 Pendant ce temps Les disciples le pressaient de manger Disant Rabbi mange Mais il leur dit J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas Quand je vous disais que j'avais faim Vous pensez que c'était J'avais faim de manger la tchèque Quand je vous dis qu'on devait passer par la Samarie Est-ce que c'était pour acheter du poisson avec la nourriture J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas Alors il s'est dit Mais est-ce que quelqu'un lui a donné à manger Quelqu'un lui a-t-il donné à manger Après nous quand nous sommes partis Et Jésus leur dit Ma nourriture Est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois Jusqu'à la moisson Voici Je vous le dis Lève les yeux Et regardez les champs Qui déjà blanchissent pour la moisson Tandis qu'ils parlaient La femme était partie en ville La même ville où 12 personnes sont entrées Et ils n'ont ramené personne Est-ce que vous me suivez Supposons qu'ils sont allés dans cette ville Imaginez 12 personnes dans une ville Qui sont habillées d'une façon différente Et ils entrent dans la ville Ils disaient Où on peut avoir la nourriture Vous voyez ce sont des étrangers dans la ville Qu'est-ce qui va se passer Il y a des gens qui vont les suivre N'est-ce pas Même si personne Mais je sais qu'au moins des enfants vont les regarder Les suivre Mais ces gens-là d'où ils viennent D'où est-ce qu'ils viennent Mais comment ils sont habillés comme ça Et quelqu'un leur a demandé Vous autres vous êtes des étrangers Pourquoi êtes-vous ici Mais ça seulement Ils auraient pu dire Nous sommes des disciples De qui ? Nous sommes des disciples De celui De celui Le Messie Que le monde entier attend Nous étions avec lui à Jérusalem Quand les cieux se sont ouverts Et cet esprit est venu Et nous l'avons entendu la voix Voici mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Et depuis ce jour-là Nous le suivons Il a guéri les marats Il a ouvert les yeux des aveugles Il a changé beaucoup de choses Et même moi Il a guéri ma belle-mère Supposons qu'ils aient dit ça simplement Qu'est-ce qu'ils se seraient passé ? Vous pensez qu'ils allaient revenir seuls ? Qu'est-ce qu'ils se seraient passé ? Les Samaritans Allons-y voir Allons-y le voir Allons-y le voir Pourquoi sont-ils revenus seuls ? Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la chèque Ceux-là qu'ils ont amené Ils n'ont pas parlé de Jésus Ils n'ont pas présenté leur maître Combien se rendent au marché Et jamais vous n'avez parlé de Jésus Vous allez dans les écoles Vous êtes un enseignant Et vous n'avez jamais parlé de votre maître Et chaque jour vous y allez Et vous revenez Et personne ne vous a suivi Alors ils sont revenus Et voici la chèque qu'on a eue pour toi On a mangé pour nous sur la route Et Jésus dit Je suis désolé Ce n'est pas ce que je veux manger Ce que je veux manger Et que je vous ai envoyé chercher Vous ne savez pas Tendu qu'ils étaient en train de parler La femme revenait Avec qui ? Avec quoi ? Elle est revenue avec quoi ? Avec des âmes Qui venaient après elle Qui coulaient après elle Venez voir Venez voir le maître Jésus Venez voir le maître Le maître Jésus Venez Venez voir le maître Jésus J'ai vu Moi j'ai vu le maître Jésus J'ai vu Le Seigneur merveilleux Moi je l'ai vu Le Seigneur merveilleux Venez voir Le merveilleux Seigneur Venez Le merveilleux Seigneur Et il a ôté mon Mon fardeau de France Il a changé mon histoire Venez Venez voir Le merveilleux Jésus Venez voir Le merveilleux Seigneur C'est comme ça Les gens sont venus Et quand ils sont venus Qu'est-ce que Jésus a fait Il a commencé à leur parler Est-ce que vous savez Que sur place là Des milliers Et les gens sont venus Et ils ont dit à la femme Maintenant nous croyons Non pas seulement à cause de ce que tu as dit Mais nous l'avons écouté Et entendu Et ils ont dit Jésus Non tu ne peux pas passer comme ça Pendant deux jours encore Les gens qui étaient assis Dans les ténèbres Les gens qui auraient pu périr Ok C'était mieux que De rester en Judée Pour faire la compétition Maintenant nous allons prier ensemble Le contexte Le contexte Le contexte Le contexte C'est ce que je dépeins ce soir Afin que demain Nous allons parler du texte Lui-même Tu dois ouvrir tes yeux Pour voir quoi Afin que tu ne te déplaces pas Simplement pour chercher De la checker Qu'est-ce que tes yeux Dois voir Quand elles vont s'ouvrir Afin que tes années Ne soient pas gâchées Mais il y a quelque chose De plus urgent ici ce soir Et qu'est-ce qui est urgent ce soir C'est toi-même Toi Toi Peut-être que tu penses Qu'on a eu cette retraite Cette réunion Parce que c'est bien Non C'est à cause de toi A cause de toi Et tu sais c'est qui mon problème C'est toi Toi Qui est prétentieux Tu prétends être chrétien Mais tu n'es pas loin De l'enfer Les choses qui se passent Dans ta vie secrète Tu es là Au bord De tomber Pour toi C'est vrai que tu dis Que tu diriges la chorale Mais tu sais ce que tu fais Avec les filles Qui sont dans la chorale Et vous savez le trouble Si tu étais au marché En train de boire Tout le monde aurait dit Celui-là C'est un écrouillant C'est un païen Il va aller en enfer Mais regarde Tu es là Dans la cathédrale Dans l'église Et là Sécrètement Satan Satan est en train De creuser ta tombe Et le maître dit Oh ce jeune homme là Aurait pu être un instrument Mais il a été détourné Par le péché Je vais laisser ce que je fais Et je vais venir près de lui Et le sauveur Et là À ta porte Vas-tu le laisser partir C'est toi Tu as dit Oui Tu veux marier quelqu'un de bizarre Un étranger Et le Seigneur dit Ah Si cette fille-là Tombe entre les mains De celui-là Et on ne pourra plus La racheter Et Dieu Est descendu Pour aller là Où on peut te trouver Et tu es ici Ce soir Dans cette rencontre Et il t'offre Quelque chose Qui va te libérer Qui va donner Un autre sens A ta vie C'est pourquoi Il est venu Il a emprunté Ce chemin Et là Je te demande ce soir Que vas-tu faire De Jésus Que vas-tu faire Du sauveur Que vas-tu faire Du rédempteur Tu prétends être baptisé En 1985 En 1985 Mais est-ce que tu peux me dire Qu'est-ce qui a changé Dans ton caractère Tu as le diplôme De baptême Mais ta vie est pourrie Et Satan Se réjouit Il met Il met là Le certificat Afin que personne Ne voit le danger Qu'il le guette Afin qu'il puisse Trébucher Directement Dans l'enfer Si tous ceux Qui allaient A l'église Si c'était Vraiment sérieux La Côte d'Ivoire Ne serait pas Dans cet état N'est-ce pas Si vous tous Qui vous faites Appeler chrétien Si vous avez Vraiment rencontré Le Sauveur Est-ce que vous savez Que ce pays Serait bouleversé Alors ce soir Et ce soir Pour que nous puissions Invoquer le nom du Seigneur Qu'est-ce qui est urgent C'est toi L'urgence Ta vie Ta délivrance Ton pardon Que tu dois obtenir Et ta purification Aussi Vous savez ce que Jésus a fait Il voulait que toute la Samarie Mais il s'est concentré Sur une Parce que si celle-là Est capturée Toute la Samarie Toute la Samarie Sera touchée C'est pourquoi C'est sur toi Et je sais que Plusieurs de tes frères Ils sont vraiment Désordonnés Mais Dieu dit Je vais me servir De celui-ci Si sa vie Change Il sera donc L'espérance De sa famille Il sera la lumière De son peuple Il sera Le vase L'instrument Qui va apporter L'espoir A son village Je vais me concentrer Sur lui C'est pour ça Que tu es ici La chose urgente Ce soir C'est toi Comment pourrons-nous Finir cette réunion Et tu retournes Tel que tu es venu Comment pourrons-nous Finir cette réunion Et que tu ne puisses pas dire J'ai vu le Seigneur Il a changé mon histoire Il a ôté mon péché Il m'a délivré Ce soir Je n'ai que deux minutes Pour te demander De prier Et en deux minutes Vois le Seigneur Par toi-même Vois le Rédempteur De tes propres yeux Tu peux dire Je n'ai pas de problème Tu peux dire Je n'ai pas de problème Il sait Tu as cinq maris Il te connait Il sait ce que tu faisais avant Il sait là où tu as chuté Mais il est venu quand même Pas pour te condamner Mais pour te pardonner Pour te sauver Pour te purifier Pour te pardonner Et pour te donner une vie nouvelle Et c'est simplement à cause de toi Afin que tu deviennes un instrument Et que tu deviennes l'espoir de ton peuple Ne fais pas que Dieu regrette que c'est toi qu'il a choisi Parle à Dieu maintenant Deux minutes Et dis Oh Dieu Ce saut que je porte sur la tête depuis Le saut d'hypocrisie Hôte cela de ma vie Boulevresse ma vie Fais que je sois ce que Le but pour lequel tu m'as fait naître Et non pas ce que Satan veut faire de moi Fais que je sois ce que tu veux que je sois Et non pas ce que le diable a prévu De faire de ma vie Que ce soit Oh Dieu Touche ma vie Ouvre ta bouche Et invoque le Seigneur Beaucoup sont dehors Et vous avez besoin de crier à Dieu Que vous soyez ici Dans le hall ou dehors C'est le temps de crier à Dieu Ce soir Pass me not J'ai dit ce qui est urgent c'est toi L'urgence c'est toi Tu ne peux pas remettre ça plus tard Cette affaire De là où tu te trouves Est-ce que tu peux lever cette main droite vers le Seigneur Et dit Seigneur c'est de moi qu'il s'agit J'ai été prétentieux J'ai été arrogant inutilement Et j'ai été trompeur J'ai dissimulé J'ai utilisé beaucoup de choses pour couvrir la réalité Ma vie secrète est Je suis incapable d'abandonner Mais tu me connais Tu me connais Je ne peux plus me cacher Et ce soir Comme tu es venu à moi Tu es venu jusqu'à moi Pour me rencontrer dans ma condition Ne me dépasse pas Merci que Dieu vous bénisse Lévez bien cette main droite au-dessus de la tête Et dites c'est pour moi oh Dieu Ne me dépasse pas Ne dépasse pas ma vie Tu ne dois pas t'éloigner de moi Ce que tu dois faire de ma vie Fais-le La manière que tu veux changer mon histoire Je ne suis pas prêt à quitter ce lieu Et si tu ne changes pas ma vie Si tu ne m'aides pas Que Dieu te bénisse frère Que Dieu te bénisse Et si tu es dehors Est-ce que tu peux te tenir debout aussi Tu as déjà levé ta main Et maintenant lève-toi Et dis Seigneur Jésus Tu me connais Tu connais ma condition Tu connais les secrets de ma vie Ce soir Je ne te laisserai pas passer Comme tu as changé cette femme de sa Marie Après qu'elle devienne utile Change mon histoire Que Dieu te bénisse Si tu as levé la main droite Parce que tu veux que Dieu fasse une nouvelle chose dans ta vie Pour changer ton histoire Ceux qui sont dehors Lève-vous Tenez-vous debout J'aurais pu dire venez à l'intérieur Mais il n'y a pas d'espace Et je voudrais que les frères se tiennent devant l'écran dehors Là-bas Maintenant que je vais prier La main de Dieu va vous toucher Si vous êtes ici dans le hall Et vous avez compris maintenant que c'est pour vous Que le Sauveur a pris ses chemins détournés Pour venir te retrouver Il a vu toutes les atrocités Tout me va et vient Là où je suis passé à côté Là où j'ai mal fait Mais il est toujours venu quand même Pour aider ma vie Alors dis Seigneur ne me dépasse pas Si tu as levé la main droite Et que tu as dit Seigneur Les gens peuvent faire semblant Mais moi je ne peux plus prétendre Les gens peuvent me dissimuler Mais moi je suis fatigué Je sais et j'ai besoin que tu m'aides Change mon histoire Je ne veux pas seulement porter un nom Je dois déposer ce seau d'hypocrisie Dieu te bénisse Si tu es à l'intérieur Et tu as levé ta main Je veux que tu prennes encore une autre disposition Ce n'est pas qu'on a beaucoup de place On n'a pas beaucoup d'espace Mais avance à l'hôtel Vas-y, sors Et viens vers l'hôtel Comme un signe pour dire Oh Dieu Je viens à toi C'est toi qui peux changer mon histoire C'est toi qui peux aider ma vie Assez d'hypocrisie maintenant Tu dois changer mon histoire Tous les péchés cachés La femme parlait Lorsque le maître lui-même Il a perforé ça Il a percé Il a touché ce qu'elle cachait Parce que c'était le début de sa délivrance Peut-être que Dieu a déjà commencé à toucher Et à perforer Afin que ta vie ne soit plus la même S'il n'y a pas de place devant Reste à l'arranger Reste à l'aller Je veux dire Mais tous ceux qui sont devant Avancer Avancer autant que possible Et lévez toujours cette main droite Parce que cette retraite doit être le point qui change ma vie Ma vie doit être bouleversée Je suis supposé être un vase Et non être une victime Je suis supposé être un canal de bénédiction Et non une source de confusion Ma vie doit apporter la bénédiction à mon peuple Et non la confusion Dieu vous bénisse Si vous n'avez pas d'espace Reste là dans l'aller Et lève toujours la main droite Et dis c'est moi Seigneur C'est moi l'urgence ce soir Seigneur Si tu es venu jusqu'ici C'est pour moi Seigneur Je ne dois pas passer à côté Sous-titres par Jérémy Diaz